au travail, comment nos entreprises, nos structures publiques, nos associations sont-elles en train, elles aussi, de se transformer pour placer le capital humain et l'inclusion au cœur de tout. Bonjour Laurent Delannoy. Bonjour Elisabeth, bonjour Aurélien, bonjour Anne Catton. Vous êtes le PDG d'Avencode, une start-up qui est basée à Nice. Et si vous êtes en direct dans cette France Bouge, c'est-à-dire que vous, vous bougez, vous faites bouger les lignes dans l'inclusion des autistes. Vous êtes désormais 13 salariés sur 25, c'est ça ? 13 de vos salariés sur 25 sont des personnes autistes. Voilà, c'est bien ça. On a 13 collaborateurs et collaboratrices qui ont un système autistique. Nous, on travaille avec des personnes adultes, on est dans les métiers du numérique et de l'informatique et nous avons une démarche d'inclusion qui a pour objectif de permettre à nos collaborateurs et collaboratrices de nous quitter après une certaine période, souvent quelques années, en pouvant évoluer dans le milieu professionnel dit ordinaire. Et donc j'imagine que c'est du cas par cas, ça peut être quelques mois, un peu plus long s'il le faut. L'idée pour vous, c'est vraiment qu'ils puissent ensuite postuler ailleurs en toute liberté ? Voilà, il y avait deux challenges au début. Il y avait un challenge déjà de faire reconnaître que travailler avec des personnes en situation de handicap dont certains ont un système autistique, c'était quelque chose de faisable où les entreprises peuvent retrouver des intérêts à la fois en termes de qualité de livrable, et c'est surtout là-dessus que nous travaillons, tout autant qu'en termes de retours sur investissement. Nous, on a cinq ans d'existence. On a la chance d'avoir des grands comptes et des entreprises plus petites qui ont commencé à nous faire confiance. Souvent, ça commence par un petit contrat, et puis petit à petit, ça se développe. Et là, on arrive à avoir des contrats pérennes sur des budgets annuels avec de très belles entreprises. Et on a surtout un bon résultat par rapport aux personnes qui travaillent chez nous. Est-ce qu'il y a une personne qui vous a marqué particulièrement parmi vos salariés ? Il n'y en a pas une en particulier, il y en a beaucoup. C'est un métier qu'on fait qui est très attachant et très riche en termes humains. Ce que je peux vous expliquer un peu, c'est ce que nous proposons. Nous, on n'a pas de réponse. On travaille bien avec nos collaborateurs et nos collaboratrices, qui sont les principales personnes qui vont nous aider à construire cet accompagnement par rapport à leur système de fonctionnement et aux événements qui vont intervenir dans le cadre professionnel tout le temps de cette évolution. On a fait le choix de ne pas travailler exclusivement avec des personnes avec un système autistique, parce que pour nous, la diversité est très importante. Il faut bien qu'on crée ces échanges entre les deux systèmes de fonctionnement ou plusieurs pour qu'ils puissent avoir des événements. J'imagine que l'objectif, c'est qu'ensuite, vos collaborateurs puissent aussi partir dans un milieu « classique ». Exactement. Que l'inclusion soit réussie totalement. Voilà. Nous, on a un objectif de proposer un environnement de travail qui prend en compte ce que l'on appelle les spécificités de fonctionnement de nos collaborateurs et collaboratrices. Et à côté, on a une méthode qui a vraiment comme objectif d'augmenter leur employabilité. Alors sur ce, on travaille à la fois sur des aspects techniques, avec des petites formations ponctuelles auprès d'entreprises qui sont très reconnues dans les grands comptes vers lesquels on va essayer de faire évoluer la carrière de nos collaborateurs et collaboratrices. Et puis à côté, on travaille avec des psychologues. Alors ces psychologues ne sont pas des docteurs ni des sachants qui viennent voir un patient. Ça, c'est le milieu personnel. Ce sont des personnes qui ont une habilité à échanger plus facilement et à créer cette bienveillance qu'il faut entre les différents éléments de l'entreprise pour que la personne puisse s'exprimer, sentir qu'elle peut s'exprimer librement. Donc c'est vraiment un environnement de travail qu'on propose. Et après, c'est vraiment les personnes qui viennent travailler chez nous, qui vérifient lors d'un stage si déjà cela fonctionne et cela répond à leurs attentes aussi. Et puis après, on travaille ensemble pour augmenter cette employabilité. 13 salariés sur 25. Merci à vous Laurent Delanois. Vous êtes le PDG d'AvanCode, une start-up basée à Nice.